Bonjour, merci de vous prêter à cet exercice et puis de contribuer à l'éclaircissement des esprits sur un problème technique mais qui concerne tout le monde, à savoir l'augmentation des prix de l'énergie. Tout le monde en parle et puis c'est un grand gloubi-boulia et personne n'y comprend rien et j'aimerais que vous vous présentiez puis que vous nous parliez de vos problèmes et sur lesquels vous avez beaucoup travaillé pour essayer de comprendre. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous parler de ce problème ? Merci. Merci à vous, merci Alain pour l'invitation et pour me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Je suis indépendant, je suis entrepreneur depuis 22 ans dans la blanchisserie. En gros, je suis une TPE, vraiment plutôt TQP, plutôt très petite entreprise. Je salarie mon épouse, je salarie une ouvrière et puis un chauffeur. Voilà et donc le travail consiste à travailler, je travaille essentiellement avec des professionnels du pressing, un peu d'hôtellerie, de la restauration, du traiteur, des bleus de travail pour des usines, etc. Donc j'ai un camion et j'ai une tournée sur le bassin et sur Bordeaux, la Cube. Et depuis 22 ans, j'ai donc des grosses machines qui prennent des draps mouillés qui les rendent secs et repassés et donc on les redistribue à nos clients via des tournées. Voilà. Je fais ça depuis 22 ans. Donc du matériel qui est très énergivore. Entre autres, l'élément principal de mon usine, c'est une sécheuse calandreuse, repasseuse calandreuse, plieuse, qui consomme beaucoup de gaz, de gaz naturel. Donc le gaz naturel que vous avez chez vous, c'est du 20 millibarres. Moi, c'est du 300 millibarres et c'est un brûleur qui fait 3 mètres de large et qui consomme énormément de gaz. Donc c'était l'énergie la moins coûteuse à l'époque, il y a 22 ans. Ça a légèrement changé depuis un an. Ce n'est plus la même chose. Voilà. Alors oui, on nous a dit que c'était la guerre dans l'Ukraine qui avait fait augmenter l'écoute. Mais vous avez les preuves que tout ça était dans les tuyaux, si j'ose dire, depuis longtemps. Ah oui, ça, ça, oui. J'ai les preuves en tout cas d'exit des courriers de mon fournisseur d'énergie. Je ne sais pas si je peux citer son nom, mais enfin, on le verra. Si, si. Je pense que si, parce que de toute façon, on est dans la transparence. De toute façon, ce ne sont pas des... Ce n'est pas la médisance ou de la calomnie. Non, non. C'est factuel, donc, a priori. J'étais chez TotalGaz avant, de toute façon. Et donc, je me suis mis avec des soucis, suite à des soucis de tarifs encore, chez AntarGaz. Alors, pour les professionnels, c'est des contrats de un, deux, trois ans. Donc, AntarGaz, j'ai été mis chez eux il y a deux ans. Et donc, j'avais négocié un prix à la molécule, on dit, la molécule de gaz à 2,9 centimes le kilowattheure. C'était mon prix que j'avais négocié au départ pour deux ou trois ans. Oui, deux ou trois ans. Et donc, il arrivait à terme en décembre 21. Et les tarifs ont continué en janvier. Et soi-disant, en janvier, ils m'auraient envoyé un courrier en me prévenant que le tarif avait changé. Au 1er avril ou au 1er mars, j'avais passé à 13 centimes 80 le kilowattheure. Donc, de 2,9 à 13,8. Oui, oui. Alors, ça, c'était... Rappelons que les événements d'Ukraine, ça a commencé le 24 février. Donc, c'était bien avant. Voilà, vous avez tout compris. Donc, là, ils savaient, ils avaient certainement prévu qu'il allait y avoir une guerre en Ukraine. Mais bon, ils ne me l'ont pas... Ce n'est pas ce qu'ils m'ont expliqué dans le courrier. D'autre part, j'ai un courrier, là, que je vais vous montrer. Du 4 novembre 2021, donc toujours devant Targas, mon nouveau fournisseur, qui m'explique que, comme le rappelle la commission de régulation de l'énergie, c'est un contexte exceptionnel qui leur octroie le... Enfin, c'est un contexte exceptionnel qui s'explique par la conjoncture de plusieurs facteurs, à la fois structurels et conjoncturels, dont, à plusieurs points, l'incapacité à augmenter les exportations de la Norvège et de la Russie, principaux fournisseurs de gaz naturel de la France et de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas acheter... Voilà. Ils ne pouvaient pas acheter de gaz à la Norvège et à la Russie, qui limitaient déjà ces distributions. Oui, alors, ça, c'était donc avant le sabotage des gazoducs dans ce... Ouh, mais bien avant, c'était en novembre 2021. Donc, bien avant la guerre. Donc, justement, si je ne m'abuse, ces gazoducs avaient été faits pour augmenter, justement, les exportations de la Russie, de gaz de la Russie. Hein, c'est ça ? En théorie, maintenant, apparemment, en novembre 2021, ils étaient dans l'incapacité de nous fournir. Oui, d'accord. Voilà. Ça, je ne sais pas. Oui, mystère, mais malgré tout, c'est là qu'on peut quand même, sans être qualifié de complotiste, penser qu'il y avait quand même des manipulations, manipulations dans ce domaine et des grandes manœuvres qui étaient prévues, bien entendu. Je ne saurais pas... Je ne saurais pas dire... Les faits sont qu'en novembre 2021, on m'envoyait un courrier à moi, un modeste entrepreneur, en me disant que le gaz de Norvège et de Russie allait être arrêté, quoi. Vous avez ce courrier ? Est-ce que vous pouvez nous le montrer ? Vous pouvez nous le montrer ? Voilà. J'ai le courrier, je ne vous l'ai pas scanné. Je ne sais pas si on le voit bien. Si, 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 oui, on me sait. Voilà, bon, ceux qui voudraient l'avoir véritablement... Bon, c'est peut-être pas très très net, mais en fait, ça va le faire. Voilà, vous avez quand même des preuves. Alors, tout à fait. Alors, est-ce que, sur le plan de l'historique, est-ce que vous pouvez nous montrer les quelques preuves que vous avez ? Je vais vous montrer une facture de mars, mars 2022. Là, c'est simple à lire, la facture d'Antargas. Là, vous avez donc la consommation. Je ne sais pas si vous me voyez à l'écran. Oui, oui, on voit très bien. Donc, ma consommation en kWh est de 8 743 kWh. En kWh, oui. Et le prix unitaire, c'est 0,02874. Voilà ce que je vous disais, le kWh, c'est-à-dire 28, si vous multipliez par 1000, 28,74 le mégawatt-heure. C'est l'unité, pour compter. 28,74 le kWh. D'accord ? Ça me faisait une facture de 523 euros. Donc, une chose importante à préciser, c'est que votre consommation, d'un mois sur l'autre, est toujours la même. Ma grosse machine, elle tourne du matin à 6h jusqu'à 13h. Et après, on arrête. Qu'est-ce que soit l'activité, elle tourne du matin au soir, enfin de 6h à 13h. Donc, la consommation est toujours très régulière. Toujours la même, quelle que soit l'activité, l'hiver, on travaille un peu moins. L'été, on travaille plus. Mais la consommation, quasiment à 10%, 15% près, c'est la même. D'accord. OK. D'accord. Donc, vous avez une facture en mars 2022 de 523 hors taxes. OK. On parlera de la TVA après, si vous voulez. Oui. Ah oui, ça aussi, c'est important. Et donc, je passe, là, je vous ai mis la facture d'avril. Le mois suivant, je ne l'envoie pas bien. Voilà, la facture du mois d'avril, le mois suivant, où je passe, donc, bon, je suis à 8295, donc un peu moins même que le mois d'avant. Et là où je suis au prix unitaire, je suis à 138,18. D'accord. Ah oui. De la Watt-heure. Voilà. Donc là, il y a un changement d'un mois sur l'autre sans préavis. Sans préavis. Donc là, je suis à 1429 hors taxes pour exactement, même, on ne va pas chipoter, mais j'ai consommé moins. Donc, on passe de 500 à 1400. Voilà. D'accord. Je multiplie par 3, en gros, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je suis une toute petite entreprise, on est obligé de surveiller les coûts au millimètre, parce que le drap, on gagne quelques centimes sur un drap qu'on calandre. Donc, voilà. Et là, c'est quand on passe du simple au triple dans… Moi, ce qui me coûte énormément, c'est l'énergie, que ce soit le gasoil pour le… On peut parler aussi du gasoil pour le camion. Parce que vous avez 800 kilomètres par semaine, bon, il y a le gasoil, il y a l'énergie du gaz, il y a l'énergie électricité, il y a l'eau. Voilà, c'est mes quatre… Quatre postes. Les quatre postes. Les quatre postes énormes avec les salaires, bien sûr. Bien sûr. Donc, quand vous en avez un de ces quatre qui est multiplié par 3, bon, c'est invivable. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, d'ailleurs, vous m'avez montré, hors enregistrement, l'évolution de ces coûts sur l'année. On voit donc que c'est vraiment du n'importe quoi, puisque… On part de octobre 2021, vous voyez, avec un montant. Vous voyez que les montants sont à peu près… Voilà, c'est tous dans les 600, 700. Oui. Et puis, dès qu'on arrive en avril, il y a un chiffre en plus. Avril-mai, on passe à 2094. Voilà, 2000, 2008, 2007. Voilà. Là, c'est un mois partiel, parce que j'ai arrêté mon contrat le 6 septembre. Ah oui, d'accord, OK. D'accord. Alors, donc, on voit que c'est du grand n'importe quoi. Et évidemment, on est en droit de se demander quelles sont les raisons. Est-ce que vous avez des pistes sur les raisons qui entraînaient cette hérésie, cet assassinat ? Parce qu'en fait, bon, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul qui est impacté par ces choses-là. Et donc, avec des possibilités de faillite et puis d'une crise économique, un tsunami économique, est-ce que vous avez donc une idée de ce qui se passe ? Ben, une idée, oui, j'ai mon explication maintenant. Là, par contre, je n'ai pas d'autre problème. Oui, non, mais, ouais. Mais bon, déjà, la question est importante quand même de la question de l'Ukraine. Là, je peux montrer, vous voyez, que c'est faux. Une fois, on nous a bazardé ça pendant six mois, alors qu'en fait, c'est faux, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Les prix du gaz, déjà. Moi, ma partie, c'est le gaz. L'électricité, moi, je suis encore dans les tarifs bleus qui font que je suis au taquet dans les tarifs bleus à 36 kWh. Donc, je ne suis pas impacté par les tarifs qu'aujourd'hui rencontrent, les problèmes que rencontrent les boulangers, là, vous savez. C'est ça, c'est ça. Eux, ils sont dans les tarifs jaunes, donc ils ont pris, alors, il y a l'alignement du gaz au prix de l'électricité, ou l'électricité au prix du gaz. Oui, c'est plutôt l'électricité, c'est par rapport au prix du gaz, qui est une hérésie. En fait, on constate qu'il y a quand même une accumulation d'hérésies, en fait, de choses qui sont totalement, totalement illégiques. La féodalité à l'Europe, dans le sens où même à l'Allemagne, on va dire, puisque, bon, on rattrape les conneries de l'Allemagne, en fait, puisque l'Allemagne avait acheté son gaz, qu'il était autosuffisant, du moins, l'Allemagne avait pris son gaz aux Russes et ne le payait pas cher, donc super, ils ont prospéré là-dessus pendant des années. Puis là, par contre, la guerre, effectivement, ça leur a bloqué l'arrivée du gaz en Allemagne. Du coup, au nom de l'Europe, pour aider les Allemands, eh bien, on revend notre électricité. En fait, on produit notre électricité à 30 euros, je crois. 40 euros. Oui, 40, et on leur achète 140, quoi. Alors, le problème, parce que nous, ça nous serait égal que l'Allemagne fasse, voie son intérêt, etc. Le problème, c'est qu'ils ont fait pression sur nous pour qu'on ferme le nucléaire, qui était un de nos avantages fondamentaux. Et puis, il y a surtout cette espèce de marché, marché européen d'énergie, qui fixe des prix en dehors de toute loi du marché. Parce que l'Europe, l'Europe qui devait nous fixer à la fois la paix, on voit que ce n'est pas le cas, et l'abondance en mutualisant nos forces, finalement, on se rend compte que c'est un énorme handicap et c'est une chape de plomb qui est en train de nous tomber dessus. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est multifactoriel. Comme vous dites, la guerre, on n'arrive plus à l'empêcher, du coup. De toute façon, on n'a pas d'unité de défense. Et puis bon, après, il y a le problème des États-Unis qui rentrent dans l'arène en mettant ses ogives nucléaires un peu partout. Voilà, donc il y a plein d'éléments. Et donc, on est évidemment dans une politique de non-souveraineté. Voilà, exactement. C'est ça. C'est ce qu'on appelait autrefois la politique du chien crevé au fil de l'eau. Et Macron, lui, on sait tous que Macron, c'est l'apôtre du progressisme et que lui, on le ressent, on le voit très bien, il se fiche de la France. Lui, ce qu'il veut, c'est les intérêts européens, voire mondiaux. Demain, s'il y a une unité monétaire mondiale, ça lui va très bien. Enfin, la France, peu importe, il préfère avoir son alliance avec l'Allemagne au détriment du peuple français. Là, il est en train de détruire, on le voit sous nos yeux. Il est en train de détruire l'industrie, il est en train de détruire nos petits commerces. Alors qu'il suffit qu'il sorte juste de ce truc européen des tarifs. Il a juste un truc à faire. Et puis, ça arrive au revenir normaux, quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y a ce problème de l'énergie nucléaire qui l'a laissé tomber, même s'il se défausse sur les autres gouvernements. Mais il a continué, il a fait ce naïm. Oui, oui. Donc, en plus, qu'avec les systèmes de surrégénérateurs, on pouvait justement récupérer l'énergie qui est dans les déchets nucléaires. Et avoir eu... Oui, bien sûr. On peut en sortir autant des erreurs qu'il a faites. Et là, on s'habitue, quoi. Oui, on a une personnalité de poids qui explique ça très bien. C'est Loïc Leflox-Pigeant, l'ancien directeur de GDS, qui tire à boulet rouge sur les Mozart de la finance qui nous dirigent. Alors, oui. Et puis, pour terminer, on pourrait peut-être parler d'un autre scandale. C'est la TVA. Bien, oui, tout à fait. Ce n'est pas compliqué, la TVA, comme pour le gasoil. Ça m'a frappé, moi, pour le gasoil. Que personne ne revienne là-dessus. Quand le gasoil est à 2 euros, la TVA, récupérée, elle est de... Enfin, je grossis, mais 2 euros, c'est 30 ans. 2 euros, ça fait 40 centimes, admettons. Oui, oui. C'est 2 euros, 2,40 euros, mais bon. Voilà, oui. Si elle est à 1 euro, c'est 20 centimes. Donc, c'est la moitié. Voilà, c'est ça. Plus le gasoil est cher, et plus l'État engrange de TVA. Donc, il peut faire sa remise de 10 centimes. Il peut faire sa remise de 10 centimes, mais il prend toujours plus de TVA. Donc, pour le gas, c'est pareil. Pour le gas, c'est pareil. Ma facture de 1 600 euros, c'est 3 fois plus de TVA qui rentre dans les poches de l'État. Les poches de l'État, c'est ça. Donc, imaginez le boulanger, aujourd'hui, qui a sa facture, qui est multipliée par 10, par 20. La TVA qui reverse... Enfin, ce n'est pas lui qui la récupère. C'est le gazier, en fait, qui reverse la TVA. 10 ou 20 fois plus cher que 20 fois plus de TVA, c'est la facture du boulanger qui a sa facture 20 fois plus cher. Donc, là, ça serait intéressant d'avoir les chiffres l'année prochaine de ce que cette crise a rapporté à l'État. Bien sûr, bien sûr. Mais vraiment. Vraiment, parce qu'au niveau de la TVA, ils vont se gaver, là. Donc, ils vont... Ça va leur ramener un peu plus de... Au bon moment, ils vont vous sortir ça pour d'autres élections, quand ils vont présenter un autre candidat que Macron, qui sera de la Macronie, ils vont vous dire, voilà, mais quand même, les recettes de l'État, on a quand même... On s'en est quand même bien sorti malgré la crise, etc. Ça sera toujours la même chance. Alors, justement, alors, qu'est-ce que... Et vous, en ce qui vous concerne, ou en ce qui te concerne, à l'heure actuelle, comment est-ce que tu fonctionnes sur le plan de l'énergie ? Quelle solution est-ce que tu as trouvée ou est-ce que tu es simplement en stand-by ? Comment vous dire que... Je ne sais pas comment... Au niveau de la machine, ma grosse machine qui consomme le plus de gaz, on a réussi, malgré une progression de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que pendant la période, là, des 6 mois d'été, on travaille beaucoup, on a fait plus de 10-15% de volume par rapport à l'année dernière. D'accord ? Donc, on aurait dû consommer plus. On s'est débrouillé en magouillant des trucs avec des machines, c'est-à-dire que je passais les draps en température plus basse, on arrêtait la machine, elle était chaude, donc on l'arrêtait. Bon, c'est un peu plus galère, mais on arrivait à gagner 36% de consommation. D'accord. J'ai les chiffres aussi, je peux vous les transmettre. J'ai baissé de 36% ma consommation de gaz en ayant fait plus de 10 de volume. Super écolo, là. Super écolo. Moi, comme on dit, la sobriété, là, je peux vous prouver que moi, j'ai été sobre pendant cet été. Mais le coût, ça n'a pas empêché le coût d'augmenter de 256%. J'ai les chiffres par rapport à 2021, sur la même période. Ça m'a coûté 256% de plus. D'accord. Malgré 35% ? Malgré 36% d'économie. D'accord. Donc voilà comment je fais. J'ai essayé de faire. Alors ensuite, il y a les aides. Moi, je ne suis pas pour les aides. De toute façon, les artisans, on est entrepreneur, ce n'est pas pour avoir des aides. On est entrepreneur, c'est pour qu'on nous laisse travailler tranquille. Voilà. Les aides, j'ai galéré aussi pour que ma comptable fasse la demande parce que j'ai entendu ce matin encore Olivier Grégoire dire que c'était très facile. Il suffit d'aller sur la plateforme impôts.gouv pour avoir l'aide. C'est très facile. Je peux vous assurer que ce n'est pas du tout facile. Si vous n'avez pas un expert comptable, vous n'y arrivez pas. Il faut qu'il vous sorte le BE, plein de trucs. et donc, l'aide que j'ai eu pour la période de mars à août où j'ai eu un surcoût de 9000 euros, j'ai eu 570 euros d'aide. J'ai droit à 570 euros d'aide pour une surconsommation de 9000 euros. C'est ce qui va arriver au boulanger. Il ne faut pas qu'il se leurne. C'est ce que dit Bruno Le Maire. C'est du vent. Ils ne s'en sortiront pas. C'est un peu pour ça que je vous ai sollicité pour cette entrevue. On va essayer justement de faire la vérité. Parce que il y a quelque chose qui me frappe. C'est quand même malgré tout d'une certaine manière la docilité la docilité de l'ensemble des gens qui sont concernés. Alors que je ne sais pas bon je ne veux pas pas présenter est-ce que ça ne justifierait pas d'une révolte citoyenne bien entendu d'arrêter de payer tous ensemble parce que tout seul vous L'année dernière déjà j'ai commencé à ne pas payer mon CFE par rapport au Covid parce que moi par rapport au Covid je peux vous raconter mon histoire mais ça va on va prendre du temps mais par rapport au Covid j'avais déjà j'ai dit bon je bloque mon CFE c'est l'ancienne taxe professionnelle et puis cette année par rapport à l'énergie j'ai commencé à bloquer ma reversion de TVA août septembre j'ai dit bon allez là je ne paye pas ma TVA ce n'est pas possible le problème c'est qu'un mois après j'ai eu un avis bien sûr des tendeurs ils m'ont saisi mon compte mais de toute façon si vous faites ça tout seul vous êtes broyé mais plutôt que d'aller manifester plutôt que de descendre dans la rue moi c'est quelque chose j'ai été syndicaliste à son époque j'ai fait mais la solution c'est de bloquer tous ou en tout cas un nombre suffisant bloquer tous les paiements et à ce moment là vous allez avoir une réaction véritable ce que je me dis aussi oui oui c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps oui effectivement si tout le monde bloque même reverser la TVA parce que la TVA c'est un point numéro un si on ne reverse pas notre TVA à tous les entrepreneurs parce qu'on est à peu près un million et les TPE je ne parle pas des grosses grosses mais enfin les TPE ça suffira largement pour qu'au bout d'un mois ou deux mois ils fassent quelque chose bien sûr bien sûr mais c'est ça il faut ennager une épreuve de force et ce n'est pas en manifestant ce n'est pas en descendant dans la rue et en attendant et en attendant moi le problème si vous voulez j'ai eu une profession libérale mais c'est c'est qu'il ne faut pas attendre de l'État les Français d'une manière générale attendent tout de l'État or il nous a habitué avec le Covid puisque avec toutes ses aides quoi qu'il en coûte il a acheté la paix sociale il a acheté pas la paix sociale la paix la paix des travailleurs ou des employeurs donc il les a rendus dociles il nous a rendus dociles il nous a rendus résilients résilients et donc dépendants de la perfusion on nous met sous perfusion en attendant l'euthanasie définitive exactement c'est ça c'est ça auquel on est en train d'assister et il faut voilà donc moi personnellement donc c'est pour ça que je me suis engagé donc dans un média un peu parce que je ne crois plus à l'action politique on voit bien l'assemblée de quoi parle-t-il donc il y a une nouvelle assemblée législative est-ce que ce problème est-ce que ce problème est mis sur la table ? non ils vont faire des grands trucs sur la retraite alors évidemment c'est un problème la retraite la retraite il faut qu'ils repoussent c'est pas le moment la retraite ils restent dans leur carcan moi c'est mon point toujours 34, 35, 36 enfin 64, 35, 66 pardon le temps d'annuité mais ça s'arrête là ça va pas très loin leur réforme il faut qu'ils travaillent un peu plus là-dessus et puis là c'est pas le moment là il y a vraiment un gros sujet sur l'énergie c'est une honte et là il faut que bien sûr bien sûr et sur le poids de l'état sur le fait que nous sommes le pays du monde le plus imposé où passe l'argent plus de services voilà plus d'hôpital plus de justice plus de police plus de sécurité on n'a plus rien et on paye partout et donc et les gens les gens moi ce qui me sidère c'est que les gens disent on va descendre dans la rue mais descendre dans la rue moi j'ai fait des manifestations ça n'a jamais abouti à rien il faut engager l'épreuve de force et faire me semble-t-il une existence pacifique civile mais en refusant de participer et là moi je crois que le politique il n'y a que le politique qui peut nous sauver moi je ne suis pas je ne suis pas trop d'accord enfin certainement il faudra une action civile mais c'est le politique qui dirige tout donc il faut passer par le politique maintenant lequel je ne sais pas mais oui le politique le politique à l'heure actuelle on est au ce problème est lié aussi à la souveraineté c'est-à-dire si vous n'avez plus de souveraineté le politique n'est plus qu'un communicant c'est ce à quoi on assiste à l'heure actuelle c'est-à-dire tout est dans la communication donc c'est du c'est du vent et notre pays est en train me semble-t-il de mourir de sa belle mort bien entendu il faut un retour au souverainisme au régalien s'occuper du régalien police école santé vraiment mettre le paquet là-dessus sans compter ça d'accord et puis après être souverain au niveau de son industrie là on n'est plus dans la souveraineté industrielle on est dans la soumission à l'Europe et au monde à Biden et à Van der Leyen voilà sur Ross n'en parlons pas tout à fait c'est ça que j'y crois aussi oui bref moi il m'a semblé que ton cas était emblématique d'une activité une activité qui est quand même utile qui est quand même utile me semble-t-il oui demande à mes clients ils sont contents d'avoir leur drap propre non non c'est une activité utile c'est pas bon le cas de la la boulangerie c'est dramatique parce que le pain c'est un symbole ça nous rappelle les années sombres où on allait acheter son pain avec une brouette de billet c'est pas connu mais enfin et donc là ça risque effectivement comme tu disais Alain c'est la grogne sociale ça pourrait démarrer faire que les gilets jaunes parce que la boulangerie c'est très symbolique voilà donc on verra on verra comment ça ok je suis venu vers toi parce que en fait j'étais un peu précurseur là dessus parce que j'étais un des premiers touchés je l'ai toujours dit ça va vous arriver ce qui m'est arrivé avec le gaz en mars avril 2022 et effectivement maintenant les choses sortent avec le DF avec l'électricité et ça va être dramatique c'est à dire que ouais on est à une époque où finalement tous ceux qu'on qualifiait de complotistes on s'en compte avec le temps qui passe qu'ils avaient raison mais pourquoi parce que simplement il suffit de faire marcher sa raison son esprit rationnel etc pour ça il faut être indépendant indépendant de l'esprit il faut être indépendant de l'intelligence il faut avoir son intelligence réfléchir aux choses et pas les subir comme on dit la Macronie ou la Macronie ou autre chose même pas la question je peux parler de Sarkozy aussi ou de c'est pas non mais tous on a on n'a pas été ils sont tous responsables et coupables responsables et coupables bah oui on va pas remonter à Mitterrand voilà alors donc je pense qu'on arrive au terme de cet entretien et je vais je vais te remercier de ces explications qui sont qui bon j'espère éclairer nos nos spectateurs et si je peux me permettre un mauvais jeu de mots enfin une mauvaise image pour terminer pour conclure je dis je dirais qu'on est dans le beau drap hein c'est ça c'est ça on est dans de bien beaux draps dans de bien beaux draps bon merci Thierry donc et puis on se éventuellement selon les développements pourra faire si tu veux faire quelque chose sur le Covid parce que il ne faut pas le plier je suis à ta disposition j'ai aussi du biscuit ah d'accord entre autres j'ai un procès avec Castex enfin le gouvernement Castex c'est c'est